Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Cet épisode du balado Infobref vous est offert par le Congrès international de l'entrepreneuriat féminin. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 2 octobre. C'était hier soir le premier et le seul débat des candidats à la vice-présidence des Etats-Unis. Le sénateur républicain de l'Ohio, Jilly Vance, et le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, ont débattu hier soir d'une façon particulièrement calme et civilisée. Le contraste était frappant avec le ton beaucoup plus vif du débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Tim Walz et Jilly Vance ont même plusieurs fois reconnu qu'ils étaient d'accord sur certains points. Walz s'est présenté comme un politicien pragmatique, désireux de régler les problèmes en s'entendant au besoin avec les parlementaires républicains. Il a défendu le bilan et les idées de Kamala Harris. Vance s'est montré très à l'aise. Il a profité de la première question sur le Moyen-Orient pour se présenter aux Américains. Il a ensuite, comme Trump, concentré sa critique de Kamala Harris sur le sujet de l'immigration illégale, mais dans un langage beaucoup moins outrancier que l'ancien président. À la fin du débat, Walz a sans doute marqué un point en confrontant Vance sur la tentative de Trump de renverser les élections de 2020 et en soulignant que Vance ne reconnaissait toujours pas le résultat de ces élections. François Legault voudrait créer des zones d'attente pour les demandeurs d'asile. Le Premier ministre du Québec souhaite que les migrants qui arrivent au Québec soient à l'avenir dirigés vers des zones d'hébergement temporaire qui seraient situées au Québec ou dans d'autres provinces. Legault demande au gouvernement fédéral de s'inspirer pour cela des zones d'attente qui ont été mises en place par le gouvernement français. En France, un migrant est placé en zone d'attente s'il demande l'asile à la frontière française ou si sa demande de permis lui a été refusée. Un migrant ne peut pas être retenu dans une zone d'attente française plus de 26 jours. Marwa Risky ne se représentera pas aux prochaines élections. La députée libérale de la circonscription Saint-Laurent à Montréal a annoncé qu'elle quittera la vie politique à la fin de son second mandat en 2026 pour s'occuper de ses deux enfants. Risky dit qu'elle veut vivre pleinement son rôle de mère et ne plus dormir trois à quatre nuits par semaine à Québec, loin de ses enfants. Son conjoint, Gregory Kelly, est lui aussi député du Parti libéral du Québec d'une circonscription de l'île de Montréal. Marwa Risky a indiqué qu'il lui avait proposé de quitter à sa place la vie politique pour qu'elle puisse continuer de siéger à l'Assemblée nationale, une proposition qu'elle a donc refusée. Des fonctionnaires se sont sentis pressés d'approuver le projet Northvolt. C'est ce qui ressort de plusieurs messages d'employés du ministère de l'Environnement qui avaient été impliqués dans l'analyse du projet de méga-usine de batterie. Ces messages ont été déposés en preuve à la Cour supérieure par le Centre québécois du droit à l'environnement. L'organisme conteste la légalité de la révision du règlement qui a permis à Northvolt d'éviter un examen du Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAPE. Selon des extraits publiés par Radio-Canada, les employés dénoncent les pressions qu'ils ont subies pour rendre acceptable un projet qui, au départ, ne l'était pas. Un mot maintenant de notre commanditaire. Le congrès international de l'entrepreneuriat féminin, c'est le 24 octobre à Montréal. Ce rendez-vous incontournable réunira l'écosystème entrepreneurial pour trouver des solutions aux défis des femmes entrepreneurs comme le financement, l'innovation et la santé mentale. Profitez-en aussi pour réseauter et accéder à des ressources pratiques. Vous trouverez un lien vers la page du congrès en haut des notes de cet épisode. L'Iran a tiré environ 180 missiles en direction du territoire israélien. Ces tirs étaient une réponse aux assassinats menés par Israël des chefs du Hamas et du Hezbollah, deux groupes armés soutenus par le régime iranien. L'armée israélienne a indiqué qu'elle avait intercepté la plupart des missiles. Les États-Unis ont aidé Israël à les intercepter. Le quart des travailleurs canadiens souffrent d'épuisement professionnel. C'est ce que révèle une étude de l'assureur et fournisseur de services financiers Canada Vie. Dans le réseau de la santé, c'est même près de 40% qui souffrent d'épuisement professionnel. La situation s'est toutefois améliorée depuis la pandémie. Dans un sondage similaire mené en 2021, la proportion des travailleurs qui avaient répondu souffrir d'épuisement était de 35% dans l'ensemble des travailleurs, contre 25% environ aujourd'hui, et elle était de 53% chez les travailleurs de la santé, contre un peu moins de 40% aujourd'hui. L'entreprise montréalaise Deuxerre et ses 28 magasins spécialisés dans le matériel d'artistes sont rachetés par une autre entreprise de Montréal, le détaillant Renaud Bray. Par la même transaction, Renaud Bray met la main sur deux filiales de Deuxerre, cadre Verbeck, spécialisé dans la fourniture et services d'encadrement, et Lamarche Importation, un distributeur de produits de papeterie. Aux Etats-Unis, environ 45 000 travailleurs membres de l'Association internationale des débardeurs sont entrés en grève hier. Cet arrêt de travail entrave fortement le passage de marchandises par 36 ports américains sur la côte est et dans le golfe du Mexique. Le conflit de travail pourrait faire perdre jusqu'à 6 milliards de dollars par jour à l'économie des Etats-Unis. La banque new-yorkaise J.P. Morgan lance au Canada deux fonds négociés en bourse. Ces deux FNB sont à gestion active et non indicielle. Ils investissent dans des actions américaines qui versent des dividendes et ils sont négociés à la bourse de Toronto. La SAQ a mis tous ses produits en ligne. En promotion, l'erreur lui a coûté cher. Samedi dernier, entre minuit et 8h30 du matin, un rabais de 30% a été offert par erreur sur l'ensemble des produits du site web de la Société des alcools du Québec. Cette erreur interne de programmation a coûté 177 000 dollars à la SAQ, selon un calcul du Journal de Montréal. Un peu plus de 1 000 clients noctambules ont pu bénéficier de ce rabais accidentel. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.